Salut à vous et bienvenue. Dans la vidéo précédente, nous avons installé Shadowtech, nous venons d'installer Brave et nous allons passer à Unity. Sauf que, en tant que développeur Unity, vous allez souvent devoir tester votre WebGL sur différents navigateurs pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc, allons-y, téléchargeons les autres navigateurs. Évidemment, nous avons Firefox, ici. Load, voilà. Voilà. Enregistrer. Nous avons Opera. Sur PC, en tout cas, parce que sur Mac, je ne sais pas lesquels vous pouvez installer. Voilà. Et nous avons Chrome. Ici. Ah, télécharger. Si vous avez d'autres en tête que vous trouvez vraiment importants, n'hésitez pas à les télécharger. Ici sont vraiment les quatre principaux. Bref, Firefox, Opera et Chrome. Pour moi, c'est ce que j'ai sur toutes mes machines en permanence. Alors, donc, Firefox install, Opera va se lancer. Et Chrome. On n'est pas censé les lancer tous en même temps, parce que ça peut créer des conflits d'installation. Mais, bon, ce n'est pas dramatique, ça devrait marcher. Le but, c'est quand même de gagner un petit peu de temps. Voilà. Donc, Firefox est installé. Accepté, installé. Configuration des paramètres intégrés. Position générale. Ouais, c'est parti. Installe comme tu veux. Voilà, voilà. C'est en train de s'installer. Nous avons Chrome. Magnifique. Se connecter. On est obligé de se connecter, je crois, avec Chrome. Du coup, Eloi Teaching. Alors, ben, je mets le .com. Hop. Il va me demander ma double authentification, ou en tout cas, m'envoyer un signal. Hop, hop, hop. Évidemment, je n'ai pas Ethernet sur mon device. Merci. Attendez. J'ai eu un petit problème de double authentification. Il n'a pas voulu me connecter. Alors, opérer à installer, tant mieux. Renvoyer. Oui, c'est moi. C'est bon. Et voilà. Oui, la double authentification, en tant que développeur, c'est nécessaire. Parce qu'évidemment, vous ne voulez pas que quelqu'un vous hack trop facilement et vous détruise toutes vos données. Alors, définir par défaut, on va dire, choisir Google. Non. On ne le rend pas par défaut. Voilà. Et on peut le fermer. Donc, nous avons Brave, nous avons Google GX, nous avons Chrome, nous avons Firefox. Nous sommes contents. Nous pouvons passer à la suite. Donc, prochaine vidéo, nous allons réellement installer Unity. A la suite. A la suite.